On va pouvoir... Bienvenue à toutes et à tous, les intervenants et les intervenantes de la table ronde, mais également les participants et les participantes dans le public. Nous allons donc procéder par une... Premièrement, par une présentation de chacun, environ 8 minutes, assez brève. Présentation de votre profil, de vos domaines d'expertise, des axes dans lesquels vous vous investissez, de vos pratiques, de vos solutions, et j'allais dire, etc. Madame la ministre a dû nous quitter parce qu'elle avait des urgences. Monsieur Patrice Fondin la remplace, si je peux me permettre, et en tout cas la représente, et a souhaité donc rester au plus proche dans le public. Monsieur Fondin, si vous en êtes d'accord, vous serez le grand témoin de la thématique. Et si vous voulez bien établir une perspective et donner vos conclusions et vos remarques plutôt à la fin des échanges, mais bien évidemment, le micro vous reste ouvert en tant que de besoin à tout moment, bien évidemment. Donc je vous propose de démarrer immédiatement par la présentation de chacune et chacun, comme nous en étions convenus. Puis bien sûr, nous procéderons à des échanges entre intervenants et évidemment à des échanges avec le public, avec chacun d'entre vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je m'appelle Pascal Haag, je suis maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Ça, je pense que c'est marqué déjà. Et je suis psychologue de formation. Mes travaux portent principalement sur le bien-être à l'école et sur l'innovation pédagogique. Et à ce titre, je fais presque figure d'intrusse dans cette table ronde, parce que je ne travaille pas uniquement avec des enfants qui ont des besoins éducatifs spécifiques. Je ne travaille pas uniquement avec des enfants pour qui ça ne se passe pas forcément très bien à l'école. Et donc, comment ça se passe à l'école ? Parfois, ça peut se passer bien aussi. Mais mon travail, c'est d'étudier les meilleures conditions possibles pour permettre que ça se passe bien à l'école pour le plus grand nombre. Donc, pour mener ces recherches, j'ai créé un réseau qui s'appelle le Lab School Network. Alors, on me demande souvent pourquoi ça s'appelle Lab School, qui est un nom anglais. Je pourrais vous répondre pourquoi on dit barbecue quand on pourrait dire grillade. Les Lab School, ce sont des écoles qui existent depuis le 19e siècle, principalement en Amérique du Nord, mais aussi en Asie et dans d'autres pays. Et qui sont des écoles adossées à une équipe de recherche ou à un laboratoire de recherche. Ce qui fait que ce sont à la fois des écoles, puisqu'il y a des enfants, des lieux de formation, puisque des professeurs viennent s'y former, mais aussi des lieux de recherche et d'échange entre les chercheurs et les pédagogues. Et c'est un petit peu ce qui me semblait, en tant que chercheur, possible d'apporter à l'éducation en France, pour les enfants à besoins éducatifs spécifiques et les autres. On sait qu'en France, il y a un grand clivage. Les chercheurs sont dans leur laboratoire. Ils font des recherches compliquées. Ils vont chercher des données dans les écoles. Ils publient et les enseignants disent, bah oui, mais vous venez dans les écoles. Mais nous, après, on ne sait pas ce que vous faites et on n'a pas de retour. Et on ne peut pas mettre en pratique, on ne peut pas changer nos pratiques là-dessus, sur la base de vos travaux. Donc ce Lab School Network, ça vise vraiment à tisser des liens entre les chercheurs et les enseignants, en associant aussi l'ensemble des acteurs éducatifs, les associations, les parents, les entrepreneurs. Et sous le mode de recherche, ce qu'on appelle des recherches actions. Les recherches actions, c'est une collaboration entre les chercheurs et les acteurs de terrain, qui résulte à la fois en action sur le terrain, immédiatement applicable, et en production de connaissances, qui sont après partageables et réplicables ailleurs. Je vous en donnerai un petit exemple, tout à l'heure, très très rapide, que j'ai mené avec la circonscription 17A, donc dans le 17e arrondissement de Paris. Circonscription qui visait à changer de posture, à aider, en tout cas, les enseignants à changer de posture, pour permettre de mieux répondre aux besoins de tous les enfants dans une zone qui est extrêmement hétérogène, socialement, avec des enfants de milieux très favorisés et très défavorisés. Vous voyez bien, il y a la place de Clichy et les Batignolles. Et donc, moi, je pourrais vous en donner un petit peu plus de détails sur la manière dont on a travaillé. Et par ailleurs, pour essayer de répondre aussi, en étudiant à petite échelle, comment les choses se passent, quand on essaye de mettre en place de manière systémique tous les ingrédients dont on sait qu'ils favorisent la réussite. Ces ingrédients, c'est par exemple la différenciation, pouvoir s'adapter aux besoins de chaque élève, les apprentissages collaboratifs, la pédagogie de projet qui alterne avec des enseignements qui peuvent être de transmission classique. On continue à faire classe aussi. Le multi-âge, le multi-niveau, etc. Et donc ça, on l'a mis en place dans une petite école. Pour l'instant, on accueille une petite trentaine d'élèves qui s'appelle la Lab School Paris, où on s'est vraiment fondé sur le modèle des écoles laboratoires. Je ne sais pas si j'ai utilisé tout mon temps. Non, je n'ai pas regardé le début de mon intervention, mais je pense que c'est plus intéressant de laisser du temps pour la discussion que de vous raconter ma vie. Il me reste quelques minutes ? Alors, je vous raconte comment on peut faire avancer ces recherches-actions. J'avais été sollicitée par le rectorat de Paris, par la CARDIS, c'est-à-dire la Cellule Académique de Recherche et Développement en Innovation et Expérimentation, pour accompagner la circonscription 17, qui voulait devenir circonscription apprenante. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois avec des directeurs, on a échangé sur leurs pratiques. Le grand problème, la grande difficulté, c'était de savoir comment on fédérait l'ensemble des enseignants, y compris ceux qui n'étaient pas encore dans une démarche de changement de posture, pour qu'on puisse s'engager dans une culture commune et dans des changements de pratiques qui vont tous ensemble. Donc ça, ça a été fait beaucoup avec l'inspectrice de circonscription. Il en a résulté le développement d'outils, une enquête qu'on a menée auprès des enseignants de la circonscription et qui montrait notamment, c'est ce que je trouvais le plus intéressant de le résultat, que quand on change sa pratique au début, c'est déstabilisant, c'est difficile, on a besoin du soutien de l'équipe, mais qu'après, dans un deuxième temps, il y avait plus de 55% des enseignants qui ont dit qu'ils se sentaient mieux, que le climat de la classe était meilleur et qu'ils avaient envie de continuer à changer leur pratique. Donc, je trouve ça très encourageant. C'est difficile dans un premier temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si ça fait peur, si ça ne marche pas au début. Il faut vraiment s'appuyer sur le soutien de l'équipe, sur, en l'occurrence, dans cette circonscription, l'inspection, la CARDI, et il y a quand même beaucoup d'inspecteurs qui ont envie d'accompagner l'innovation aussi. Et ça fait boule de neige, dans la mesure où maintenant, il y a plusieurs circonscriptions de Paris qui ont envie de s'engager dans une démarche similaire, et où on a rendez-vous demain avec la CARDI pour voir comment on va pouvoir continuer à accompagner cette démarche. Pareil pour la Lab School, et je m'arrêterai là ensuite. La Lab School Paris, c'était très frustrant pour moi. Je suis enfant d'enseignant du public d'être obligée de créer une petite école qui, de fait, est une école associative privée. Mais ce que j'ai fait, au bout de deux ans de démarche auprès de l'éducation nationale, auprès de l'Élysée, le ministère, la direction académique, j'ai été voir tout le monde, et tout le monde trouvait ça très intéressant, sauf qu'il ne se passait pas grand-chose. Donc, monsieur, je avis au ministère. Donc, on a créé une petite école associative avec l'idée de continuer à échanger avec l'éducation nationale, et bien nous en a pris, puisque une première Lab School s'est créée dans l'Académie de Dijon, grâce à une rectrice extrêmement dynamique. Donc, c'est une transformation de lycée à Mont-Solemin en Lab School public, et grâce aussi à la bienveillance et à l'intérêt du recteur de l'Académie de Créteil, conjugué à celle du président du futur Grand Campus Condorcet, qui a un grand campus universitaire qui va s'ouvrir pas très loin d'ici, sur la commune d'Aubervilliers, en 2019, donc en septembre. Le prochain collège d'Aubervilliers, collège public qui accueillera 600 élèves, sera dans une démarche de Lab School, et on est en train de co-construire aussi avec l'Acadie de Créteil, de façon à créer une Lab School publique dans une zone qui en a bien besoin. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Patrick Benisti ? Bonjour, Patrick Benisti. Moi, je suis un pur produit de l'éducation nationale, 100% fonctionnaire, 100% prof, 100% instit. J'ai commencé instituteur il y a très longtemps maintenant. J'ai d'emblée voulu travailler avec les gamins en grande difficulté d'apprentissage, pas en situation de handicap au début, mais en grande difficulté d'apprentissage, parce qu'après quelques expériences rapides dans le cursus ordinaire, je trouvais que ces gamins sollicitaient davantage ma réflexion. Donc, j'ai été instituteur spécialisé, puis professeur des écoles spécialisées. Vous savez qu'on a dû repasser un concours quand le statut est arrivé. Et puis ensuite, je suis devenu conseiller pédagogique spécialisé, c'est-à-dire que j'ai passé ce qu'on appelle le CAFIPEMF pour devenir adjoint à un inspecteur de circonscription, toujours dans la SH. À cette époque, j'ai pu mettre en place les ouvertures de CLIS, comme on disait, puis d'ULIS ensuite, par la suite, en Seine-et-Marne essentiellement. Et puis, cheminant au niveau universitaire, j'ai eu les diplômes nécessaires pour postuler un poste de formateur à l'ESP de Créteil. Et donc là, je suis rentré comme formateur des enseignants spécialisés. Et pendant 12 ans, j'ai formé des enseignants spécialisés de l'Académie de Créteil. Donc, c'est quand même une académie assez conséquente. Donc, c'est-à-dire les enseignants qui travaillaient en RAZ, les enseignants qui travaillaient en ULIS et en IME et en hôpitaux de jour, ce qu'on appelait l'option D, ainsi que les enseignants qui travaillaient en SEGPA. Voilà, donc inutile de vous dire que ça va faire 35 ans que je travaille sur la différenciation pédagogique. sur la prise en compte des profils particuliers qu'on a ensuite appelés besoins éducatifs particuliers, que j'ai vécu les résistances, les lourdeurs du système pour lequel je travaille et qui reste quand même mon système, je tiens à le dire. L'éducation nationale est un outil absolument extraordinaire à condition qu'on sache s'en servir et qui ne soit pas handicapé par des soucis politiques et idéologiques, mais c'est un outil absolument remarquable qu'il faudrait absolument préserver. Et ce chemin faisant, j'en suis arrivé à créer un Master MEF. Alors, vous savez que les enseignants du primaire et du secondaire doivent être titulaires d'un Master. Et ce Master s'appelle Master MEF. Et j'avais remarqué que l'éducation nationale n'avait pas suffisamment développé un discours sur la pédagogie de l'autisme. C'est-à-dire, en tout cas, il y avait beaucoup d'acteurs externes à l'éducation nationale, et c'est tant mieux, qui se proposaient, qui proposaient leurs services. Mais à l'intérieur de la maison, je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de propositions, de réflexions, alors que nous avons tout l'appareil intellectuel pour ce faire. Donc, j'ai proposé la création l'année dernière à l'ESPE de Créteil de ce Master MEF. Alors, ce Master MEF autisme, qui s'appelle Autisme, inclusion et pédagogie au pluriel, a pour but de sensibiliser, de former tous les enseignants, pas simplement les enseignants spécialisés, mais tous les enseignants qui, dans le cadre de la loi 2005, vont accueillir et accueillent des enfants présentant des troubles envahissants du développement et donc présentant des traits autistiques. Voilà, en gros, mon parcours. Alors, peut-être qu'ensuite, j'aurai l'occasion d'approfondir. Moi, je ne vous tiendrai pas le discours idyllique qu'on a entendu juste avant notre intervention. La situation est très difficile. Des situations sont très difficiles. Cela signifie, le synonyme de difficile, pour moi, c'est douloureux, douloureux pour tout le monde. Je crois que j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense qu'on a, sur le plan législatif, tout ce qu'il faut pour changer l'école. Depuis la loi de 2005, plus la loi récemment de Bouillon, donc on a vraiment tout ce qu'il faut sur le plan administratif et sur le plan législatif pour changer l'école, mais nous heurtons à des problèmes de mentalité, des problèmes de représentation, et en particulier de la représentation des fonctionnements de l'école. Comme vous le disiez, je pense qu'on a du mal en France à changer notre façon de concevoir l'enseignement. C'est exactement ce que vous disiez du reste. Et je pense qu'il y a un énorme travail, mais vraiment un énorme travail à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas développer une école inclusive si on ne transforme pas l'école elle-même et les modalités d'enseignement. La situation actuelle, quelle est-elle ? Moi, je dirais, en toute modestie, je dirais qu'on est dans une situation d'intégration poussée, mais on n'est pas du tout dans une école inclusive. Pas du tout. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'arrêterai là et puis on reprendra ultérieurement. Merci, Patrick Bédistie. Oui, nous reprendrons. Et je pense que tout à l'heure, Pascal pourrait peut-être partager vos réflexions au sujet de l'école apprenante. J'ai vu que vous aviez travaillé concrètement sur ce sujet. Elisabeth Pogé, si vous voulez bien intervenir. Oui, bonjour. Moi, je suis orthophoniste depuis plus de 35 ans. Très modestement, voilà. Je voulais aborder la question justement des professeurs et de l'enseignement des enseignants des petits, etc. Mais ça a été très bien fait avant moi. Donc, je vais laisser ce sujet. Mais ça fait très écho quand même à ce que nous, les orthophonistes, essayons de faire en ce moment. C'est-à-dire que depuis quelques années déjà, dans un département qui est celui des Hauts-de-France, il y a eu une expérience de dépistage précoce de l'enfant de 3 ans pour savoir s'il maîtrisait la langue française. et ça a été mis mis dans 3 autres départements cette année, à Nîmes, à La Rochelle et puis à Bobigny. Ce n'est pas des départements, excusez-moi, mais bon, c'est les points du département. Et ça sera à visée nationale par la suite. Donc, un dépistage qui va être fait à l'aide d'un test, enfin, pardon, d'un outil d'observation qui s'appelle le DPL3 qui a la définition d'observer justement comment se débrouillent les enfants et par les instituteurs et ensuite, ça sera décrypté par les orthophonistes et si nécessaire, les enfants seront aiguillés sur des prises en charge adaptées à leurs besoins. Pour faire ça, la FNO, qui est le syndicat représentatif, il y a la FOF aussi, on a deux syndicats en orthophonie, demande au ministère de former les enseignants, là encore, d'initier les enseignants à cette observation avec le DPL3 et puis d'inclure les orthophonistes dans l'enseignement des enseignants, dans la formation des enseignants. Voilà, ça, c'est les deux grandes demandes du syndicat qu'on attend. C'est ce que la présidente du syndicat m'a chargée et en tout cas de vous transmettre. Pour ma part, je comptais aussi vous parler du fait qu'il y a des initiatives, beaucoup, beaucoup d'initiatives des enseignantes de maternelle qui sont désespérées et qui essayent de faire ce qu'elles peuvent. et j'ai notamment une petite maîtresse de Montfermeil qui accueille les parents pour leur faire aborder le français avec leur enfant. Elles leur prêtent des jeux à emporter à la maison. Enfin bon, il y a des tas de choses. Et j'ai une collègue qui a fait une petite application que je diffuse beaucoup auprès de mes patients, entre autres, mais que je compte faire diffuser auprès des enseignants de la Seine-et-Marne là où je travaille. Je travaille à Shell. Et c'est une simple application, mais vraiment ce qu'il y a de plus simple, de vocabulaire où on peut entendre les mots, les répéter, faire attention à la place du son qui a été choisi dans la série de mots. Donc en position initiale, médiane ou finale. Et l'enfant peut s'enregistrer, peut désigner des images. Bon, il y a plein de choses qui existent. Mais voilà, là c'est une orthophoniste qu'il a créée. Et on essaye de... Enfin moi, j'essaye de promouvoir auprès de mes collègues l'utilisation du numérique parce que pour beaucoup de parents, ça fait un support français fiable. Voilà. Donc voilà, c'est majoritairement ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Isabelle Pogé. Je me permets de faire une petite parenthèse à propos de détection. Pardon. Oui, je disais merci beaucoup, Elisabeth Pogé. Je me permets de faire une petite parenthèse à propos de détection, notamment en maternelle et notamment, particulièrement, à propos de la détection de la dyspraxie. monsieur Pierre-Louis Coutura, IUN à SH, a travaillé sur une thèse de doctorat portant sur l'élaboration d'une échelle d'évaluation de la dyspraxie en maternelle. Vous la connaissez peut-être ? D'accord. Très bien. Et donc, je pourrais vous envoyer les liens, bien sûr, si ça vous intéresse. Cette thèse, c'est un travail, une production intellectuelle extrêmement intéressante. Je n'ai pas connaissance que ça a été transposé en version numérique, mais après tout, ce serait une piste à explorer. Je ferme la parenthèse et je passe la parole à Valentin Tonizot. Oui, alors vous passez la parole à son interprète, dit Valentin. Je vais m'exprimer en langue des signes. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de m'avoir invité à ces tables rondes. Donc, je m'appelle Valentin, je suis étudiant à l'école 42 et je vais vous expliquer brièvement mon parcours. Donc, jusqu'au CM2, j'étais dans une école spécialisée, un institut spécialisé ensuite dans le centre d'audition. J'ai suivi ce parcours. J'ai ensuite eu une période en intégration pour le collège et au lycée avec une AVS qui m'accompagnait, mais j'avais également des services à l'interprète, mais pas à temps complet. Ensuite, je suis allé à l'université où j'ai fait des formations en mathématiques et là, j'ai eu des interprètes à temps complet et je suis ici depuis l'école 42 depuis 2016. Je suis également auto-entrepreneur. je fais des spectacles de magie et je travaille sur le développement personnel. Par exemple, comment trouver l'eau dans des parcours, comment se loger, trouver de l'eau dans des parcours en forêt. C'est ce que je fais comme auto-entrepreneur. Donc, j'interviens dans des entreprises où je fais également une sensibilisation sur la langue des signes et sur la surdité et je traite également de l'accessibilité. donc globalement, voilà ce que je fais. Donc ici, quand je suis arrivé à l'école 42, l'accessibilité n'avait pas été prévue à l'école. Aucun professeur n'intervient directement avec nous. Comme vous le savez, c'est une pédagogie très intéressante. Malgré tout, il n'y avait pas l'accessibilité. J'étais le seul sourd dans l'école. Je suis le seul sourd dans l'école. Et puis, on a commencé à travailler sur le sous-toutrage de vidéos. On a essayé de trouver des outils de compensation et d'utiliser des technologies qui sont existantes. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'être un peu expert, d'être expert, pardon, ici à 42 pour l'accessibilité. Donc, voilà globalement un résumé de mon action. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je propose que nous démarrions le dialogue, les échanges déjà entre intervenants. Donc, Pascal, si vous souhaitez parler de... Parce que, bon, un des sous-titres, c'était quand même la question qui fâche un petit peu quand ça se passe moyen. Donc, c'était un petit peu une litote, on va dire, parce que quelquefois, ça se passe difficilement et avec de la souffrance. Et pourtant, il y a beaucoup de bonne volonté. On ne peut pas dire que la mauvaise volonté est une constante au sein du système, mais malgré tout, c'est difficile et... Voilà, difficile. Et cette notion d'école apprenante, comme on parle aussi, bien évidemment, de société apprenante, donc dans le cadre de la prise en compte des besoins réels des enfants avec des besoins spécifiques, des enfants en situation de handicap, des enfants, des élèves, donc, avec troubles cognitifs spécifiques qui sont même avec la plus grande bonne volonté, sont très difficiles à comprendre et à appréhender. Et donc, il est difficile également de les prendre en compte et de répondre aux besoins, on va dire concrètement. Et donc, Pascal, si vous pouviez développer... Oui, alors, donc, ça fait deux réponses par rapport à l'école apprenante, je vais y revenir. En pratique, par rapport à l'inclusion, je vais essayer d'éviter les banalités, on a quand même vu beaucoup dans la presse toutes les difficultés par rapport au salaire des AVS, au manque de disponibilité d'AVS, donc il y a une question de moyens qui est assez évidente, il y a une question de formation qui a déjà été évoquée. Moi, j'ai eu l'occasion d'évoquer cette question dans le cadre du projet dont je parlais tout à l'heure et aussi dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Association française de prévention et de santé scolaire et universitaire et donc, j'avais discuté aussi avec des médecins de l'éducation nationale et c'est très difficile de généraliser. Il y a des questions de moyens pour accueillir des enfants qui peuvent être accompagnés par une AVS. Les grandes situations, les situations de grandes difficultés, de grandes souffrances pour les parents comme pour les enseignants comme pour les enfants d'une classe, ce sont des enfants dont les troubles font qu'en pratique, ils perturbent énormément le fonctionnement de la classe, c'est-à-dire que c'est des enfants qui se mettent à crier, qui peuvent avoir des comportements violents parfois non maîtrisés, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants mais c'est parce qu'il y a une pathologie importante et donc là, ça met les enseignants et les autres élèves et les enfants eux-mêmes, les familles dans des situations inextricables pour lesquelles moi, je n'ai pas de solution mais je pense que la loi de 2005, il faudrait que aussi les cas extrêmes puissent être pris en charge rapidement pour ce qui est de la circonscription, enfin plutôt des écoles apprenantes. Il y a deux dimensions, il y a une dimension principale dans les recherches, une dimension principale qui est la dimension action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Cette notion d'école apprenante, le fait de changer les postures, même la culture professionnelle, elle est évoquée aussi bien par François Tadehi qui travaille beaucoup avec le ministère que par Cédric Villani dans la mission mathématique, c'est vraiment des choses qui font partie des priorités à la fois vues d'un point de vue institutionnel et du point de vue du ressenti des enseignants. Donc la question, c'est de savoir comment on fait le lien entre les deux. Je pense que par exemple les inspecteurs pourraient avoir un rôle absolument déterminant à jouer. Donc ces deux dimensions, c'est la dimension action, qu'est-ce qu'on fait en pratique et la dimension du sentiment ou de l'émotion et du ressenti, qu'est-ce qui fait qu'on se sent dans une organisation apprenante ? Et ça, c'est que ce soit dans une entreprise ou à l'école, c'est la même chose, c'est de savoir que par exemple on a le droit à l'erreur, qu'on peut apprendre les uns des autres et de faire en sorte qu'il y a des dispositifs qui favorisent le partage d'expériences. Et ça, l'un des obstacles principaux, c'est le temps. On peut tout à fait documenter nos expériences, mais qui va avoir le temps de lire ce que font les collègues dans d'autres écoles ? Dans la circonscription 17, ça passe par un site internet où il y a des informations qui sont diffusées, des échanges, des journées, des rencontres. Mais en même temps, ce que disent les enseignants en pratique, c'est qu'on est tellement épuisé que même les rencontres qui sont proposées ou même les séances de tchikon gratuites qui sont mises à disposition des enseignants, on n'a pas l'énergie, on n'en peut plus. Donc il y a vraiment un épuisement. Et donc ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la situation soit difficile, soit douloureuse, je pense que c'est peut-être le plus gros obstacle à la transformation de l'éducation dont je suis entièrement d'accord avec vous, elle est nécessaire et elle est urgente. Oui, parce que du coup, ça crée des réticences, des résistances que l'on voit apparaître au travers de certaines organisations. Je voudrais juste compléter un petit peu sur le fait que l'inclusion, l'intégration poussée, je ne sais comment dire, de certains enfants en situation de handicap ou avec des tableaux cognitifs ou des tableaux de troubles un petit peu particuliers. Donc ça désorganise effectivement le système, la classe, etc. Mais ce n'est pas uniquement à cause de questions de comportement, entre guillemets, comportement, ou des questions de difficultés, de manque d'habileté sociale, de crise, entre guillemets. Ce n'est pas que ça, c'est aussi le fait que des enseignants veulent bien faire, se rendent compte que tel et tel élève a de toute évidence des capacités intellectuelles et un potentiel à développer, mais du fait de ces troubles, il faut y apporter des réponses spécifiques et soit ils ne savent pas très bien ou pas du tout le faire, soit évidemment c'est un investissement énorme, ça peut prendre un temps considérable chaque jour pour prendre en compte l'accessibilité, la réponse aux besoins, etc. Souvent d'ailleurs, ce sont les mamans qui collaborent, on va dire, qui coopèrent, on parlait je crois de co-éducation, qui coopèrent avec l'enseignant pour justement lui faciliter la tâche. Souvent, ce sont des mamans qui passent aussi une partie de la nuit, enfin quelques heures, pour fournir à la maîtresse les fameux documents adaptés aux troubles cognitifs spécifiques de l'enfant. Et là, je dois dire que je suis un peu inquiet parce que j'entends de plus en plus dans le secteur médico-social le terme retour d'inclusion. C'est-à-dire, ce sont des enfants, alors ce ne sont pas des enfants avec troubles du comportement, mais par exemple, des enfants dysphasiques qui ont été, qui ont eu une expérience douloureuse et on va dire négative au sein du système éducatif et dont tout le monde, l'enfant, l'élève, la famille, les professionnels de santé envisagent sérieusement et veulent mettre en place comment dire, un retour ou un passage par la case établissements médico-éducatifs. Donc, je ne pense pas que ce soit pour l'instant très développé, mais c'est un indicateur je trouve inquiétant. Oui, alors, à ce propos, en effet, tout à l'heure, j'entendais la ministre nous dire que les enseignants devaient travailler avec les différents partenaires. Mais la question pratique et concrète, c'est quand ? Quand ? Parce que vous savez que les fonctionnaires ont un statut. il y a un nombre d'heures d'enseignement et puis il y a certaines petites heures consacrées aux discussions, aux échanges, aux commissions, mais les enseignants n'ont pas le temps de rencontrer les différents partenaires. Moi, régulièrement, je leur dis, tu as pris contact avec l'orthophoniste du petit, etc. Mais les enseignants vont répondre, mais Patrick, quand veux-tu que je le fasse ? Je demande aux enseignantes et enseignants de me donner leur numéro de téléphone portable et je les appelle entre 7h et 9h du soir. Voilà. Là, on a cette idée. Donc, si vous voulez, la situation actuelle, c'est je veux accueillir ces enfants. Je ne connais pas d'enseignants, sauf quelques exceptions, mais ça relève de la pathologie, soyons clairs. Mais la majorité des êtres humains que je connais avec lesquels je travaille veulent accueillir ces enfants différents. Vraiment, le désir, parce qu'il y a de l'empathie, il y a une éthique aussi. Mais étant donné les conditions de travail qui sont quand même difficiles, on va les accueillir à condition qu'ils ne dérangent pas trop. Et c'est là qu'on voit les limites de l'école inclusive. C'est-à-dire, finalement, on va utiliser le terme inclusion, on va utiliser le verbe inclure, mais c'est pour ça que tout à l'heure que je parlais d'intégration, c'est qu'à condition que la classe fonctionne, et là, devant mes étudiants, je provoque toujours en disant oui, comme au XIXe siècle, c'est-à-dire l'école de Jules Ferry. C'est-à-dire, tout le monde doit avancer en même temps avec l'idée que de toute façon il faut finir les programmes. Mais pourquoi faut-il finir les programmes ? C'est que si je ne les finis pas, je ne fais pas mon travail de fonctionnaire. Donc, vous voyez, la question, la problématique, c'est comment amener tout le reste de la classe, donc là où je dois les amener, c'est-à-dire respecter et faire les programmes, tout en prenant en compte la diversité des élèves, et en particulier les gamins en situation de handicap. Alors, à mon avis, vraiment très rapidement, je pense qu'il y a vraiment un problème pour le vivre au quotidien, pour l'avoir vécu en tant que professeur de terrain et pour le vivre avec mes étudiants et lors des différentes animations pédagogiques auxquelles je participe, les enseignants, y compris les jeunes débutants, c'est-à-dire mes étudiants, reçoivent des enfants autistes sans jamais avoir été prévenus, prévenus, sans jamais avoir été informés, prévenus, informés et sans jamais avoir reçu de formation. Voilà la situation actuelle. Dans certaines maternelles, il y a deux enfants avec autisme, voire trois par classe. Et ce sont des jeunes enseignants qui débutent. Voilà la situation actuelle. Une réponse qui serait très facile à mettre en place. Patrick, on a un gamin qui pousse des hurlements, on voudrait comprendre qu'est-ce qu'on fait quand il est en crise. Moi, Patrick, professeur à l'ESP, je ne peux pas descendre dans les écoles sans autorisation des différents supérieurs hiérarchiques pour observer la situation et apporter une réponse assez rapide à mes collègues. Je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Il faut que je demande des autorisations administratives qui peuvent mettre trois, quatre mois avant de demeurer des cendres. Donc, inutile de vous dire qu'en termes de rapidité d'action, on ne peut pas. On ne peut pas. Alors qu'au Québec, par exemple, on a des gens qui interviennent, des orthopédagogues qui vont très rapidement intervenir sur le terrain pour observer la situation. Et à partir du moment où vous expliquez à des enseignants que tu sais, ton petit élève autiste, là, il a fait une crise parce qu'il avait mal. Et tu sais pourquoi il avait mal ? Parce qu'il est arrivé en même temps que les autres et que des enfants dans un couloir d'école, ça fait un bruit pas possible. Et par exemple, il faut que tu saches que les enfants autistes fonctionnent selon une modalité qu'on appelle l'hypersensorialité. Le bruit, ça peut vraiment être très, très douloureux. Donc, sa crise, ce n'est pas de la folie. Sa crise est tout à fait compréhensive. Et à partir du moment où on comprend l'enfant, on l'accepte. Alors, est-ce qu'il est possible en France ? Je vous le dis, la réponse, c'est non parce que j'ai déjà proposé. Est-ce qu'il est possible en France d'accueillir l'enfant un peu avant ? Voilà. L'accueil échelonné ou un peu après ? Vous voyez, dans un environnement, un espace calme où il y a moins de bruit, donc un espace moins agressif. Ouh là là ! Là, quand je demande une chose comme ça, j'ai l'impression de demander quelque chose de très, très, très compliqué. Je peux répondre là-dessus. Apparemment, il y a des dérogations possibles parce que l'arrivée échelonnée dans certaines écoles et dans la circonscription 17, c'est mis en place mais ça suppose quand même que l'enseignant accepte d'être dans sa classe plus tôt et d'accueillir les enfants dans sa classe dès, par exemple, une demi-heure plus tôt ou un quart d'heure avant le début de l'école. Mais apparemment, c'est possible. Il faudrait le rappeler à notre administration. Voilà, tout à fait. Alors, autre chose, si vous le permettez, après, je passerai la parole. J'ai entendu, j'entends beaucoup vous parler du numérique. Alors, il se trouve que je travaille avec Alain Bentolila, je fais partie de son laboratoire, dans les réseaux d'observatoire de la lecture. C'est un linguiste, je suis linguiste, donc on travaille, mais ça pour tous les enfants, sur les procédures et les modalités d'enseignement de la lecture. Les derniers chiffres qui nous sont parvenus du ministère, actuellement, en France, nous avons 45 à 50 % des classes qui sont dotées d'un TNI, le tableau blanc numérique, et seulement 6,5 % des classes qui bénéficient de tablettes. Voilà la situation en France. 6,5 % des classes dotées de tablettes. Voilà la situation actuelle. Lorsqu'on parle du numérique, c'est très bien, en effet, il faut vraiment s'ouvrir à toutes les démarches et mises en œuvre pédagogiques possibles, mais il faut rester prudent. La pédagogie, ça reste quand même du domaine de l'enseignant. Le numérique n'est pas magique. Par exemple, aujourd'hui, les collègues qui sont psychologues cognitivistes et qui ont travaillé sur l'usage du numérique ont démontré que l'usage du numérique n'apportait rien, par exemple, en thème d'orthographe. Voilà, c'est quand même la pédagogie et les démarches pédagogiques qui restent au cœur de la problématique. Merci beaucoup. J'ai bien noté qu'il y a des demandes de prise de parole dans la salle. Si vous voulez bien, nous allons poursuivre encore un tout petit peu. Nous avons encore du temps. Nous allons poursuivre un tout petit peu le dialogue entre intervenants. Donc, Valentin. Oui, je voulais... Comment ? Excusez-moi. Je suis d'accord avec M. Binnisti que les solutions... Le problème pour les solutions qu'on propose, c'est effectivement qu'on est confronté aussi aux questions des normes. Par exemple, pour une personne en situation de handicap, eh bien, il faut savoir que souvent, les parents, quand ils voient leur enfant qui est handicapé, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas les démarches à faire. Ils ne savent pas. Il faut trouver une information par rapport à que faire pour... Qu'est-ce qu'il y a comme solution pour leur enfant ? Et je crois que c'est la même chose qu'il y a aussi au niveau des enseignants. Il faudrait effectivement que les enseignants aient des bases... Je ne demande pas qu'ils deviennent tous spécialistes, mais qu'ils aient des bases pour pouvoir informer les parents. Je prends mon cas personnel. Chaque année, et en septembre, il y a la première réunion d'accueil des élèves avec les programmes, avec les plannings, etc., dans les écoles. Eh bien, souvent, ils n'étaient pas au courant que j'étais sourd. Et moi, je recevais le planning très tard. Et ce planning, je devais le donner à l'interprète. Et c'était toujours beaucoup trop tard. Ça, c'était une situation problématique. Et donc, je pense qu'effectivement, il faudrait que nous sommes dans un monde d'êtres humains. Il faudrait aussi qu'il n'y ait pas de réticences, qu'on se dise, voilà, non, mais ça, ça, je ne sais pas, je ne sais pas comment faire, etc. Et concernant mon parcours, y compris, comme le travail dont vous avez parlé tout à l'heure que je vous disais que j'étais animateur, eh bien, je travaille avec plusieurs associations. et moi, je suis aussi président du mouvement des Sourds de France. Mais en tant qu'animateur, eh bien, je travaille auprès d'enfants handicapés et je travaille donc sur le développement avec ces enfants handicapés. Mais je travaille aussi avec des professeurs, avec des éducateurs, avec toutes les personnes qui sont en lien avec l'enfant pour essayer de donner les solutions aux enfants suivant leurs différences. Donc, effectivement, c'est vraiment la base de cette information. Moi, en tant que personne sourde, je suis né sourd et il n'y a pas eu d'information sur tout ce qui existe. En fait, on a toujours cherché à imposer la plan cochléaire pour ce qui concerne les personnes sourdes alors qu'il y a aussi l'enseignement bilingue. Alors, je pense que, à mon sens, quand je vois le numérique, je pense que, oui, c'est bien, la technologie évolue, mais évidemment, celle-ci n'est pas sans limite. Je pense que, pour des jeunes enfants à l'école, on ne peut pas tout de suite démarrer avec le numérique parce que leur développement cognitif n'a pas commencé, enfin, n'est pas terminé, en tout cas. Donc, effectivement, le problème du numérique et du fonctionnement, l'utilisation numérique, va pouvoir limiter d'autres possibilités, d'autres compétences qu'ils peuvent avoir également. et je pense que, là aussi, les parents, d'ailleurs, ont une responsabilité vis-à-vis de leur enfant. Les parents, ils ont un rôle d'éducateur également pour leur épanouissement et donc, les parents ne doivent pas avoir cette... Il ne faut pas que ce soit une solution de facilité. Voilà, j'achète une application, je lui donne une tablette et on est tranquille. Voilà, donc, ce n'est pas une critique que je fais. Simplement, je dis qu'en France, c'est peut-être aussi... On se dit, les papiers, c'est lourd, etc. Dans d'autres pays, il y a des solutions. Par exemple, en Finlande, je vais prendre l'exemple de la Finlande. Quel est le système éducatif ? Eh bien, en Finlande, il n'y a pas de devoir à la maison. Le devoir à la maison, c'est que ça se fait exclusivement à l'école. Et le reste du temps, c'est un temps qui est dédié à l'épanouissement de l'enfant, à sa distraction. Et le résultat, c'est que les élèves sont tout à fait épanouis. Je pense que c'est une solution qu'on pourrait appliquer aussi en France. On a quand même... C'est ça, le vivre ensemble aussi. C'est ça, le vivre ensemble. Je voudrais juste compléter sur le numérique. À propos, donc, de la réserve de Valentin, du point de vigilance, on va dire. Le numérique, OK, n'est pas magique. Évidemment, c'est le numérique. Il faut que ce soit avant tout une culture et évidemment, une démarche pédagogique. Ce n'est pas simplement le fait d'infuser comme ça des objets numériques qui va résoudre les problématiques. Mais je voudrais aussi un petit peu compléter à propos des problématiques concernant les troubles cognitifs spécifiques, ce qu'on appelle les 10, jusqu'il n'y a pas très longtemps. tout se passait avec papier-crayon. Il fallait toujours tout recommencer, leçon par leçon, devoir par devoir. Encore une fois, les mamans remontaient les manches souvent la nuit pour fournir à l'enseignante les adaptations sur papier-crayon, etc. C'est extrêmement chronophage. Et encore une fois, il faut toujours recommencer, recommencer, recommencer pour un résultat qui n'est pas top. Et là, c'est véritablement le supplice de Sisyphe. Toujours recommencer et recommencer et finalement, on n'aboutit pas à l'objectif. Et là, le numérique a été une véritable libération pour justement proposer des manières d'adapter beaucoup plus simples en version numérique pour proposer également de l'automatisation avec certaines ressources et certains outils numériques comme AccessiDIS qui a été développé par Lecnet, par exemple. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et voilà, je voulais juste apporter cet éclairage à propos des 10, entre guillemets. Patrick Bédistine, après ne vous inquiétez pas, on passera. Excusez-moi, je voulais juste rajouter quelque chose en lien à ce que vous venez de dire. Tout à fait. Le numérique, dans certaines situations, c'est une solution. c'est vrai qu'en plus de ça, on se trouve à l'école avec des documents papiers importants et que le numérique allège beaucoup le cartable. Ça, c'est certain. Merci. Patrick Bédistine. Je voulais juste dire à Valentin que les devoirs à la maison, à l'école élémentaire sont interdits en France depuis les années 50, avec rappel dans les années 70 et rappel dans les années 2000. Je voudrais juste aussi apporter un petit complément concernant la nécessaire coopération, l'échange de culture, on va dire même la posture interculturelle entre les professionnels de santé, les professionnels du soin et les professionnels de l'éducation sur le fait que ce temps, on va dire, interculturel et d'échange d'expertise, effectivement, s'il n'est pas prévu, du coup, on en vient à la bonne volonté. Donc, vous vous appelez les enseignants entre 19h et 21h. J'imagine que les enseignants vous font bon accueil, évidemment, mais on est quand même sur leur vie privée, sur la vôtre, évidemment, mais on est aussi sur le temps personnel et le temps privé des enseignants qui, eux-mêmes, ont leur propre vie, leurs enfants, leur famille, leurs soucis, etc. Et je voudrais également compléter en parlant des... Là, vous parliez des professionnels en libéral. D'accord ? Mais les professionnels du secteur médico-social, c'est un petit peu le même... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Alors, par exemple, les CESAD, qui interviennent à domicile, c'est-à-dire au sein de l'école, principalement, ils sont très demandeurs d'échanges avec les enseignants. Pour eux, ça fait vraiment partie de leur mission, de manière précisément à infuser de l'expertise, des informations, comment il faut faire avec tel enfant, pourquoi, etc. Ça a bel et bien lieu, cet échange, mais c'est nécessairement limité. Parce que précisément, ce temps n'est pas prévu. les professionnels du soin ont eux-mêmes des missions thérapeutiques, financées par les deniers publics, encadrées par des cahiers des charges et des contrats avec les agences régionales de santé. Donc, bien évidemment, ces échanges ont lieu, mais ils sont un petit peu trop en marge et un peu trop informels. Alors, je sais bien qu'il est prévu une refonte du secteur médico-social, de déplacer le centre de gravité du secteur médico-social dans l'école, d'adosser le secteur médico-social à l'école, mais encore faut-il, si je peux me permettre quelques points de vigilance, encore faut-il que les temps d'échange soient prévus et encore faut-il qu'on ne compte pas sur, j'allais dire, excusez-moi, mais l'amateurisme, la bonne volonté, l'informel, parce que je crois que les enseignants du primaire, c'est 108 heures dans leur temps hors classe, je crois qu'ils ont 108 heures pour travailler hors présence élève et déjà, en général, elles sont épuisées au mois de novembre parce qu'entre les réunions de rentrée, les rencontres avec les parents, etc., c'est très, très vite épuisé. Bien évidemment, les enseignants, tant pis, elles dépassent ou ils dépassent les enseignants, mais c'est quand même limité. Et puis, bien sûr, la question des murs parce que parler de manière informelle entre deux portes, dans le couloir, la fameuse image, les échanges très riches devant la machine à café, c'est formidable, mais ça ne suffit pas. Donc, je pense qu'il y a une véritable refonte je pense que s'il y a une refonte, il faut qu'elle tienne compte évidemment de tous ces aspects logistiques, professionnels et également, ça nécessite d'impliquer les collectivités territoriales puisque les locaux, les murs, évidemment, ce n'est pas le ministère de l'éducation nationale qui en est responsable, ce sont les collectivités territoriales. Voilà, nous allons donner la parole au public si vous voulez bien. Ah, d'accord. Pardon. Ça va ? C'est une épreuve. Mais il y a un bout qui est tombé, non ? Il y a un micro, c'est ça ? Oui. Et donc, il faut parler devant comme ça, du coup, on ne voit pas là. On vous entend bien. C'est vrai, on m'entend bien. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bonjour. C'est quoi, ça ? C'est la bonnette. C'est la bonnette. Donc, je le mets comme ça, c'est ça ? Et là, je parle dedans. Non. Donc, dedans, comme ça. Oui. C'est mieux. Mais je peux parler sans aussi. Non, c'est mieux avec. Il faut avec ? Ah oui, c'est pour l'enregistrement et la téléotypie, c'est ça ? D'accord. Bonjour. Je suis Corentin Voiseux. Je suis le directeur général et d'une structure qui est exposé ici qui s'appelle IPRA, qui a mis au point un ordinateur à accès universel. Donc, en particulier, on couvre les besoins des enfants déficients visuels et avec troubles dys sur un ordinateur et pas une tablette. Dans ce contexte-là, on est... Donc, le handicap introduit ce que vous avez tout à fait noté, c'est-à-dire un besoin pluridisciplinaire absolument phénoménal entre la VG, l'ergothérapeute, l'orthoptiste quand on parle de troubles visuels, l'orthophoniste quand on parle de troubles dys et de troubles visuels, le psychomotricien aussi, dans certains cas. Donc, nous, il y a la première difficulté liée au handicap lui-même et le besoin de communication interdisciplinaire dont vous parliez. Lorsqu'on rajoute le numérique comme aide technique indispensable d'inclusion scolaire, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Et dans ce contexte-là, le temps de dialogue pluridisciplinaire dont vous parlez, nous, on est aujourd'hui invités à participer au PPS directement. Enfin, tout le monde sait ce que c'est qu'un PPS, j'imagine, ici dans la salle. C'est-à-dire, et c'est ma question essentiellement pour vous, c'est ce temps pluridisciplinaire normalement, de ce que j'en ai compris avec ma faible expérience, il n'est pas censé être précisément conçu dans ce PPS pour qu'il y ait ce dialogue entre à la fois les experts du numérique, les experts du handicap, l'enseignant qui a une formation généraliste de manière à ce que lorsque nous, on y participe, on puisse créer de la culturation réciproque d'un domaine vers un autre, celui qui maîtrise le handicap, celui qui maîtrise la pédagogie, celui qui maîtrise la culture numérique, que tous ces gens à un moment se parlent, se rencontrent et puissent échanger dans l'intérêt de l'enfant. Donc ma question, en fait, elle est simple, c'est est-ce que en l'absence pour l'instant d'une formation continue et initiale digne de ce nom sur le numérique de chacune de ces professions, parce que ça demanderait quand même un plan d'ensemble qui aujourd'hui n'est quand même pas pensé, c'est quand même la réalité, est-ce que ce n'est pas ce temps-là tout simplement qu'il faut aménager parce que je suis navré, mais 19h, 21h, c'est satisfaisant pour personne et personne ne peut se contenter d'une logique périphérique alors qu'on sait très bien qu'il y a des besoins de dialogue aménagé pour ces enfants-là. Merci à vous. Juste, je précise, PPS, projet personnalisé de scolarisation et je pense que vous faisiez allusion aux ESS, équipe de suivi de la scolarisation. Ce sont donc des réunions qui réunissent les différents intervenants pour assurer le suivi et les modifications éventuelles du projet personnalisé de scolarisation et sa mise en application. Merci beaucoup. Une autre question ? Plusieurs autres questions. J'ai posé une question alors s'il n'y a que ça. Vous pouvez... En fait... Je n'ai pas de réponse. Oui, ah, oui, voilà, si on attendait la réponse. Ah, attends, je ne comprends pas. Alors moi, j'avais une autre question. Vous avez parlé du DPL3, c'est-à-dire de diagnostiquer les troubles... Alors moi, je suis prof des écoles dans l'est de la Seine-et-Marne, donc à la campagne. Voilà. Je tiens à le préciser. Voilà. Et je suis aussi le DU à prendre par le jeu, c'est d'où ma présence ici, au CRI. Voilà. Donc moi, j'avais une question par rapport au DPL3, donc au diagnostic, diagnostic, pardon, des troubles du langage à partir de trois ans. Alors moi, je suis confrontée à un problème récurrent chaque année, c'est que quand... Parce que moi, j'ai remarqué... Enfin, je suis très sensible au langage, étant moi-même dyslexique, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai commencé par de la maternelle et il me semblait très important que les enfants parlent correctement. Donc c'est quelque chose, j'allais voir mes collègues, j'allais voir... Et on me disait « Ah, mais non ! » Surtout pas. Pas avant six ans. Pas avant six ans. Donc ce programme, je le trouve formidable, mais on parlait justement des croyances et des freins moraux. Je pense que là, avec le DPL3, vous allez vous confronter à un problème, c'est-à-dire qu'il y a cette croyance qu'avant que l'enfant ne rentre en CP, c'est-à-dire rentre à l'âge de l'apprentissage de la lecture puisqu'effectivement, avant six ans, il n'apprend pas du tout à lire. Voilà. Oui, non, mais je sais, je le dis ironiquement parce que c'est vraiment un truc qui est ancré, en fait. C'est ancré. Voilà, moi, j'ai commencé par la maternelle, je n'avais pas de tableau, j'ai été voir, j'ai dit « Est-ce que je pourrais avoir un tableau noir ? » Et la mairie m'a regardée et me dit « Mais non, mais vous êtes à la maternelle, vous faites des puzzles et des coloriages. » J'ai fait « Ah, effectivement, c'est cool. » Et je n'ai pas commencé il y a très longtemps à mon métier. Donc, voilà. Donc, bon, bref, j'étais donc très sensible à ce langage. Et donc, je me dis, là, vous allez peut-être être confronté à ce frein et à ce que vous y avez pensé, au frein, on va dire, de la croyance et aussi un autre problème qui va se poser, moi, que je vois, c'est que beaucoup d'enseignants vont vous dire « Oui, mais moi, je ne suis pas orthophoniste parce que ça aussi, j'ai été confronté à ça. Comme ont commencé les APC, les AP, c'était ce nom-là. Moi, j'avais pris un élève qui me faisait « Yeu-Yeu » pour tout. Tout était « Yeu ». Le L, le V, le R, tout était « Yeu ». Et comme on était à la campagne, il avait une liste d'attentes longues comme le bras. Donc, du coup, j'ai pris sur moi de le prendre en AP pour lui faire travailler en lien avec l'orthophoniste qui allait le prendre plus tard. Et on m'a dit « Mais non, tu n'es pas orthophoniste, tu n'as pas le droit de le faire. » Donc, voilà. Donc, je vous fais part de mon expérience et je me dis « Est-ce que vous y avez envisagé ? » Et comment vous allez préparer les enseignants à ce type d'organisation ? Parce que je pense que là, ça va être compliqué. Juste pour compléter, je connais une enseignante qui développe justement des solutions numériques, des programmes très pointus, on va dire, à destination des élèves 10. Et quand elle a voulu intervenir un peu, on va dire, au sein d'une école ou de plusieurs écoles, on lui a dit « Mais vous vous prenez pour qui ? » Donc, il y a effectivement un problème de représentation d'ornière aussi par rapport à la hiérarchie et aux idées reçues. Oui, Patrick Benisti, vous voulez ? Et puis, Valentin ? Oui, Valentin. Oui, je voulais répondre au problème qui a été évoqué, au premier problème, à l'école maternelle. Bon, déjà, le langage est important et je voulais dire que pour les sourds, c'était également important. Alors, quand on nous force à oraliser, ce n'est pas la solution. Je pense que la langue des signes nous permet de nous construire rapidement, mais très tôt. Très tôt, il faut qu'on ait la possibilité que l'enfant ait la possibilité de s'exprimer. parce qu'on sait bien qu'un enfant, plus il est jeune et plus il apprend vite jusqu'à l'adolescence. Donc, il faut vraiment le nourrir au maximum le plus tôt possible. Je vais me risquer à essayer de donner un semblant de réponse à votre question. Le DPL3, c'est un outil d'observation. Il n'est pas question que les enseignants le décryptent. C'est donné aux orthophonistes ensuite pour qu'elles le décryptent. C'est une toute petite grille rapide et normalement, on doit décrypter, nous, les orthophonistes, en une minute chaque feuille. C'est vraiment une observation de dépistage de départ. Ensuite, bien entendu, ça oriente les enfants pour qui il y aura une cotation visiblement déficitaire, de les orienter vers un bilan vraiment proprement dit orthophonique ou autre si nécessaire. Voilà. C'est pour ça qu'aussi on demande s'il est possible que nous intervenions dans l'initiation auprès des enseignants à cette manipulation de l'outil. Mais ça, il faudrait que ce soit reconnu par le ministère et qu'on demande aussi d'intervenir dans l'enseignement de la formation des enseignants pour qu'il y ait un meilleur lien et moins de clivage, voilà, et qu'il y ait une meilleure collaboration parce que le but, moi, j'ai toujours pratiqué comme ça, même quand je travaillais, surtout quand je travaillais en équipe au CMP, qu'on essayait d'être tous les professionnels concernés par un seul enfant à le porter en réseau déjà dans l'équipe et ensuite à l'extérieur de l'équipe avec l'école, avec les parents, bien entendu. Voilà, que l'enfant se sente porté par un filet qui le soutienne et qui puisse l'emmener plus loin, quoi. C'est pas chacun à un petit bout de l'enfant et on va le morceler avec nos spécialités parce qu'alors là, c'est une aberration. Donc, il faut essayer au contraire. C'est pour ça que je passe du temps à téléphoner aux enseignantes et puis, par contre, je préfère ne pas venir aux réunions décisionnaires. C'est-à-dire que nous, la décision d'orientation ne nous appartient pas. Nous, on est un avis consultatif. Donc, j'aime mieux être en collaboration avec l'enseignant et en parler aussi avec les parents, mais pas être en porte-à-faux entre les parents et les enseignants dans une réunion où il va y avoir des décisions de prise parce que là, la décision ne nous appartient pas à nous, les orthophonistes. C'est pourquoi je passe beaucoup de temps, moi, à parler avec l'enseignant avant. Mais ça veut dire que vous n'allez pas au PPS, en fait ? Moi, je ne me déplace pas en tant que libérale. Je n'ai pas le temps. Quand j'étais au CMP, j'y allais, mais ça faisait parfois des hiatus à l'époque. Oui, pardon, les ESS. Je ne connais pas le jargon, mais ces réunions interne titinaires prévues sur le PPS. On disait équipe éducative dans mon temps ? Non, maintenant, c'est... ESS, parce que maintenant, on fait des acronymes. Maintenant, c'est ESS. Oui. Oui, voilà. Alors, en fait, nous, en libéral, on n'a pas beaucoup le temps de se déplacer dans ces réunions-là. Je crois que ce n'est pas prévu dans votre nomenclature. Voilà, c'est pas un acte. C'est pas un acte coté, je veux dire. Voilà, c'est pas pris en charge. C'est du temps supplémentaire. Voilà. Peut-être encore quelques brèves questions. Et puis, nous passerons la parole à M. Patrice Fondin. Oui, madame. Moi, je voudrais apporter à la fois un témoignage et poser une question. Alors, le témoignage, c'est que je voudrais surtout confirmer, en fait, les propos de M. Binisti concernant, en fait, le fait que les enseignantes ne sont pas formées. Je ne suis pas enseignante, je suis parent. Donc, les enseignantes ne sont pas formées. Ils ne sont pas informés quand ils reçoivent, en fait, dans leur classe, des enfants à besoins particuliers. Et donc, malgré toute la bonne volonté, moi, je peux... Enfin, vraiment, je peux en témoigner. Je n'ai été... Nous avons été accueillis dans les classes par des enseignants qui étaient très volontaires, qui donnaient tout leur temps. Mais enfin, je suis désolée, on est là aujourd'hui au mois de mars. Mon enfant, il a déjà été, en fait, exclu parce qu'en fait, ils ne peuvent pas l'accueillir parce qu'ils ne savent pas faire. Et donc, en fait, quand votre enfant, il est exclu de l'école, alors qu'en fait, en plus, c'est un enfant qui apprend très bien. Mais en fait, il ne peut pas. Il a des troubles envahisseurs du développement, donc il ne peut pas. Et bien, effectivement, en fait, l'école inclusive, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. C'est un vœu pieux. C'est de la com'. Mais ça n'existe pas. En tout cas, dans mon cas particulier, ça n'existe pas, malgré la bonne volonté des enseignants. Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième question, c'est pour vous, Madame Hag. Dans le Lab School, je n'ai pas très bien compris, en fait, quelle était la place des familles, en fait, dans la construction de votre projet. parce que je pense qu'effectivement, inclure les familles, j'imagine que ça doit exister à travers les associations de parents d'élèves, etc. Mais voilà, j'aimerais savoir, en fait, dans un projet, dans une démarche d'innovation, comment l'usager, effectivement, peut aussi proposer des solutions. Voilà. Alors, au niveau de l'accueil des familles, d'abord, les parents rentrent dans l'école et ils ont tout à fait la possibilité de venir passer une journée à l'école s'ils le souhaitent. Des parents nous proposent des interventions sur des sujets, ça peut être parler de leur métier, de leur pays ou autre. Et en ce qui concerne certains enfants à besoins éducatifs spécifiques, on a eu un cas cette année, par exemple, d'un enfant qui avait effectivement des manifestations qu'on ne comprenait pas très bien et il y a eu une vraie collaboration entre l'équipe enseignante, les parents, la recherche d'un accompagnement thérapeutique parce qu'il n'était pas pris en charge, cet enfant, c'est un enfant qui avait subi en plus du harcèlement, il a 8 ans maintenant, et qui avait subi du harcèlement à l'école auparavant, donc il y avait aussi des difficultés liées à ça, et donc il y a eu une prise en charge et à la demande des parents un bilan psychologique qui a été fait, un diagnostic qui a été posé, dont je ne parlerai pas, et un travail avec la psychologue et les parents qui a permis aux enseignantes de savoir mieux comment accompagner cet enfant. Et donc voilà, c'est un peu au cas par cas, on a 28 élèves de toute façon, mais parmi les élèves qu'on accueille, il y a plusieurs enfants qui ont des troubles scolaires anxieux très importants, la précocité des 10, etc. Patrick Benisti, un peu rapidement, parce que nous arrivons au terme des échanges. Finalement, Madame vous a répondu par rapport aux commissions de suivi de la scolarité, c'est-à-dire qu'en effet, ce seraient des espaces qui pourraient permettre cette acculturation et ce partage, mais ce sont des espaces qui ne sont pas exploités comme on espérerait qu'ils le soient, parce que tout est vécu dans l'urgence. Tout est vécu dans l'urgence. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que derrière ces commissions, il y a des responsables, donc des enseignantes spécialisées qui font fonction et leur secteur peut être immense. Immense. Donc, n'oubliez pas, excusez-moi de rappeler des réalités désagréables, nous sommes quand même dans une société où l'idéologie est l'idéologie comptable. Donc, si un personnel peut faire davantage en le payant autant, on prend. Donc, il ne faudra pas espérer des améliorations fondamentales tant qu'on sera dans cette mentalité-là pour ne pas parler d'idéologie. Deuxièmement, je voudrais revenir sur les propos de notre collègue. Et juste pour la dire, je pense que vous dites que les commissions de psychologie ne sont pas assez fréquemment organisées et que les professionnels pertinents sur les rendus de la dédiée ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Il n'y a pas de prise en charge parce que de toute façon, on est dans une gestion administrative. L'important, c'est que le dossier soit rempli. Pour revenir sur les propos de notre collègue, il y a actuellement, peut-être, parce qu'on ne peut pas le savoir, peut-être que nous sommes en train de changer de mentalité, de changer de représentation. Les sciences cognitives sont entrées à l'école. C'est une bonne chose. Il faut bien évidemment aussi prendre des distances parce que rien n'est magique. qu'aucune science n'apporte de réponse absolue, ce serait dangereux. Il faut toujours garder un esprit critique, une distance critique par rapport à toutes les approches pédagogiques et scientifiques. Mais c'est un regard différent, un regard qui nous permet justement peut-être d'affiner notre analyse et notre observation des élèves. J'insiste, parce que c'est dans les textes, le premier devoir d'un enseignant, c'est le repérage des élèves en difficulté, des élèves en situation particulière. C'est le repérage. Donc vous avez le droit justement d'utiliser tout support qui vous permettrait ce repérage et qui vous permettrait de non pas poser un diagnostic, ça, il en est hors de question, mais d'émettre les premières hypothèses et les hypothèses posées sur les éventuelles, vous voyez, on reste très, très prudent, les hypothèses posées sur les éventuelles difficultés d'un enfant, c'est déjà prendre en charge cet enfant. C'est déjà une posture. On est déjà dans l'empathie et ça va nous permettre d'entrer dans l'accompagnement. C'est un tort. Non, non. Non, non, mais alors, voilà, donc... C'est un autre truc. En tout cas, sachez que sachez que lorsque je formais les enseignants, non, mais je vais vous rassurer, sachez que lorsque je formais les enseignants spécialisés et lorsque là, actuellement, je forme les futurs professeurs des écoles, les étudiants, je leur conseille et je vous conseille aussi d'aller sur le site Coniscience, qui est à Grenoble et vous avez là des documents, des supports qui vous permettent justement de nourrir vos hypothèses pour ensuite prendre contact avec des professionnels. Vous voyez, là, on est vraiment dans la mise en oeuvre d'une réelle collaboration. C'est-à-dire, lorsqu'on contacte nos partenaires orthophonistes et qu'on leur dit voilà, je me suis permis de faire passer un petit test et qu'on montre le petit test à nos collègues orthophonistes, elles auront les compétences pour dire ça, c'est intéressant parce que voilà, vous m'avez apporté telles et telles informations et moi, je vais pouvoir approfondir les investigations. Merci beaucoup. Juste très rapidement parce qu'ensuite, nous allons passer le micro à monsieur Patrice Fondin. Écoutez, alors là, vous soulignez l'État de la France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, on ne va pas aborder les gamins qui partent en Belgique parce qu'il n'y a pas de place pour les... Voilà. Actuellement, dans les services troubles du langage des hôpitaux en région parisienne, vous avez deux ans à deux ans de mise d'attente. Non, c'est pareil. C'est trois ans même. Et pour l'orthophoniste ? Non, non, en province aussi, les cabinets sont engorgés. Monsieur Patrice Fondin, si vous voulez bien... Juste, en libéral, il y a un problème, c'est que les gens téléphonent à 50 orthophonistes et se mettent sur leur liste d'attente 50 fois. Donc, on dit qu'on a une liste d'attente d'un an ou deux ans. Et quand moi, je rappelle, et mes collègues en témoigneront aussi, quand on rappelle, les personnes nous disent « Ah ben non, finalement, j'ai trouvé quelqu'un. » C'est ou l'un ou l'autre. Ou quelqu'un est resté en rade pendant un an et demi, ou il a trouvé quelqu'un et nous, on a passé un quart d'heure entre deux séances, enfin, à un moment où on pouvait faire une pause repas, à essayer de rappeler plein de gens qui, finalement, n'attendent plus, ont déjà trouvé. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là, je ne sais pas ce qu'on peut y faire. C'est compliqué, c'est la liste d'attente, la gestion de la liste d'attente. Moi, actuellement, je n'en fais plus parce que les gens sont trop longtemps en liste d'attente et que ça n'a pas de sens. Donc, quand j'ai une place, je téléphone, j'essaye de prendre quelqu'un qui m'appelle, là, tout de suite, sans qu'il ait été inscrit pendant des mois. Voilà. Parce que faire une liste... Ça, c'est un problème qui concerne la santé et le ministère de la Santé. Effectivement. On a un numérus clos juste très limité. Il faudrait qu'il soit agrandi. Excusez-moi. À monsieur Patrice Fondin. Très rapidement, parce que... Alors, je vais apporter un témoignage d'une maman, maman d'un enfant atteinte de trisomie 21, d'autisme sévère, non-verbale, qui a essuyé la loi 2005 avec toutes les difficultés que je peux connaître et que j'ai connues et que vous connaissez toujours parce que rien n'a changé. Je m'adresse à monsieur Fondin parce qu'il faut vraiment que les choses changent. Les parents veulent que les choses changent. On veut absolument que le médico-social rentre dans l'école. On veut que vous arrêtiez éducation nationale et médico-social de vous combattre mutuellement en disant on va perdre des places. Ce n'est pas vrai. Vous pourrez travailler ensemble. Je suis créatrice d'une association à l'école de Thède et ses amis dans le Val-de-Marne, votre zone de travail, monsieur Binisti. J'ai créé une association, j'ai créé une école parentale qui a fonctionné vraiment de façon privée pendant trois ans qui a été reconnue par le ministère. Je suis ouverte à tous les professionnels que vous soyez enseignants, AVS ou autres, à venir voir ce que l'on fait en méthode comportementale avec des enfants autistes sévères que vous n'aurez jamais à l'école. d'accord ? Mon fils n'ira jamais dans vos établissements. Par contre, je peux vous apporter des tuyaux, des facilités et ça, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on arrête de me dire qu'il y a des formations, c'est payant, il n'y a pas de budget. Ce n'est pas vrai. Il y a des parents experts qui ont créé des sites qui sont là gratuitement pour vous permettre d'avancer main dans la main avec les jeunes que vous allez accueillir. En cinq ans, j'ai accueilli deux enseignants qui ont pris sur leur temps de congé, oui, sur leur bénévolat pour venir et une AVS. Voilà. Donc, M. Fontain, il est temps de changer vraiment les méthodes et là, c'est un travail de fond, vous avez raison, c'est un problème culturel. Nous sommes tous là pour travailler ensemble. Les parents sont des parents experts, ils doivent pouvoir rentrer dans les écoles. Les professionnels des instituts médico-éducatifs qui suivent les enfants ont le droit de venir et d'intégrer sans attendre six mois, neuf mois qu'un inspecteur académique veut bien signer une convention alors que l'enseignant en a besoin tout de suite. J'aimerais que vous portiez ce message à Mme la ministre et la secrétaire d'Etat. Merci beaucoup. M. Fontain. Je ne suis pas de face à tout le monde, c'est pas grave. Bonjour à tous. Donc, il manque quelques réponses par rapport aux nombreuses interpellations. D'abord, j'étais ici en position d'écoute, donc merci pour ce constat qui confirme en fait tous les éléments que nous avons. Effectivement, la situation actuelle n'est pas une situation où l'école s'adapte aux besoins spécifiques de chacun des élèves. Effectivement, il faut transformer... Est-ce que je peux... Oui, s'il vous plaît, ne commentez pas pendant l'intervention, c'est pas possible. Oui, c'est pas... Donc, l'école inclusive qui s'adapte aux besoins spécifiques de chacun des élèves et pas seulement des élèves en situation de handicap, nous y sommes pas. C'est l'objectif qu'il faut atteindre. Donc, la ministre, elle ne fait pas de la communication, elle ne dresse pas un paysage idyllique, elle indique où elle souhaite qu'on aille. Voilà. Donc, il faut effectivement transformer le système scolaire, il faut effectivement transformer le système médico-social. Le constat que vous faites, c'est pas un constat qu'à un an, c'est pas un constat qu'à deux ans, c'est pas un constat qu'à cinq ans, c'est un constat qui est l'aboutissement de l'ensemble des politiques conduites dans notre pays, tant du système éducatif, tant du système médico-social. Voilà. Donc, c'est pas... Voilà. On n'est pas dans de l'idéologie, on n'est pas dans de la com. Les mesures vont sortir la déconcertation pour aller effectivement les regarder, dire si on est d'accord, dire si on n'est pas d'accord, mais on est engagé dans cette transformation-là. On est d'accord avec vous et c'est très frustrant. Ça n'avance pas au rythme que les enseignants souhaitent, ça n'avance pas au rythme que les parents souhaitent. Voilà. On a un retard à rattraper, il faut le rattraper. Et vous avez raison, c'est pas en s'opposant qu'on va le rattraper, c'est en coopérant. Alors, peut-être quelques petites réponses plus précises par rapport aux différentes interpellations que j'ai notées. Donc, il y a la question de la coopération entre professionnels, entre professionnels de l'éducation nationale, professionnels du médico-social, mais également professionnels de la recherche. Donc, effectivement, l'enjeu majeur, c'est la présence de l'ensemble de ces professionnels-là dans les établissements scolaires. c'est ce qu'on essaye de viser. Il ne s'agit plus seulement de faire une coopération telle qu'elle a déjà été organisée entre les uns et les autres, il s'agit que les professionnels puissent être présents dans les établissements scolaires, que ce soit les professionnels du secteur médico-social, voire autant que nécessaire les professionnels du secteur libéral. Pour le cas particulier des orthophonistes, effectivement, c'est une question de... C'est dans le cadre de la Convention avec la Sécurité sociale que leur intervention dans les établissements scolaires n'est pas possible s'ils sont libérales, impossible s'ils sont en salariés d'un CESAD, d'un CESAD, par exemple. Qu'est-ce qui doit changer ? Pardon. Ah oui, alors. D'accord. Alors, oui, et puis, voilà, c'est ça. Il y a deux choses qui vont améliorer les choses, notamment pour les plus petits, les 06 ans. Un, il y a la question de l'abaissement de l'âge de la scolarité à 3 ans avec un plan derrière, un plan maternel, pour faire simple, avec ce que prévoit le projet de loi pour une école de la confiance, c'est que tous les professionnels intervenant auprès des 06 ans et une formation spécifique dans lequel les agences régionales de santé seront associées. Même chose sur la formation et la réforme des ESP. Il est prévu que les établissements médicaux sociaux puissent contribuer, les MDPH également, puissent contribuer à l'élaboration des programmes de formation des enseignants pour que ces éléments là soient pris en compte. Donc, il y a, au-delà du plan maternel, dans le cadre de la stratégie autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, un travail important qui est fait sur la détection précoce, donc on va dire plutôt le repérage de l'observation précoce et la mise en place, par exemple, de forfaits précoces. Donc, d'ailleurs, très intéressant de voir qu'avant 6 ans, on pourrait faire quelque chose pour les enfants dyslexiques, par exemple, ça peut être intéressant d'avancer sur cette piste-là. Donc, oui, effectivement, le but, dans le cadre de cela, c'est de complètement transformer les choses. Donc, la stratégie autisme au sein des troubles du neurodéveloppement a identifié ce problème des orthophonistes. Effectivement, on va essayer de corriger cela. Après, voilà, la difficulté de l'exercice, c'est que je ne peux pas, je ne représente pas le ministre de l'Éducation nationale, donc je ne peux pas parler de la question de l'encadrement et pourquoi l'Éducation nationale fonctionne comme ça a été décrit. Et je ne représente pas non plus la ministre de la Santé pour être précis sur ce thème-là. Je vais peut-être arrêter là. comme vous voulez. C'est un travail de recherche d'un neuroscientifique canadien. Ça existe déjà au Canada depuis longtemps. C'est fondé sur le principe d'autorégulation. Donc là, il y a une ouverture totale aux orthophonistes, aux éducateurs, aux psychologues, aux psychomotriciens. Il y a une salle qui est dédiée juste à ça. C'est une salle d'autorégulation. L'enfant est scolarisé avec ses camarades et il a des sasses en fait de décompression, des sasses où il va retravailler avec les éducateurs sur ses horaires de cours. Donc ça évite de lui rajouter cette sanction qui est je sors de l'école, je suis fatiguée et je vais me retaper un rendez-vous avec un orthophoniste en dehors de l'école. Ça se fait au sein de l'école. Ça veut dire aussi que les éducateurs peuvent tout de suite réagir et interagir en soutien des équipes enseignantes. Il y a déjà sept écoles qui ont mis ça en place dans le public en Nouvelle-Aquitaine. Il y a un collège qui va continuer l'expérience l'année prochaine. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Ça s'appelle le projet Aramis. Ça peut être un peu porteur d'espoir. Et ça fait partie dans le cadre de la concertation. Il y avait un groupe spécifique coopération dans l'école et ça fait partie des projets qu'on a reconnus comme étant des pratiques à suivre. Patrick Bittisner. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, après je laisse la parole, il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain. Mais il y a aussi un problème interne à notre éducation nationale parce que je tiens à préciser que j'appartiens à ce service, c'est qu'elle ne reconnaît pas forcément les siens et ça, c'est assez curieux. C'est-à-dire moi-même, je suis chercheur et formateur. Je suis chercheur au labo, je suis linguiste, je travaille sur l'autisme, je travaille aussi sur l'enseignement de l'orthographe, je travaille sur les procédures qui permettra à des enfants autistes non-verbaux d'entrer dans des procédures de production lexicale au niveau de l'écrit, rapport signifiant-signifié, donc je travaille tout ça. Mais je suis ignoré. C'est-à-dire que ça fait trois ans qu'à l'ESP de Créteil, j'organise des journées d'études où je fais venir différents partenaires, des pédopsychiatres, je travaille avec Catherine Jousselme qui est professeure de médecine pédopsychiatrie au Crème-Limbicêtre, je travaille avec la salle pétrière, je fais venir ces intervenants afin que nos collègues enseignants aient d'autres discours que celui interne et uniquement le discours pédagogique. Il faut transmettre des cultures pour pouvoir se construire sa culture. Je suis seul à le faire. C'est-à-dire que lorsque je transmets les informations au DSDN, l'information ne passe pas auprès des enseignants, par exemple. Donc on est souvent, au sein de cette éducation nationale, en train de se battre pour pouvoir réaliser son projet. En effet, il y a beaucoup d'initiatives internes et externes qu'il faudrait peut-être déjà recenser. Excusez-moi, nous avons dépassé le temps de 7 minutes. Non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Simplement, il faut aussi penser aux autres et libérer la salle. J'ai juste une petite question parce que depuis le début, j'entends que le débat est très centré sur l'aspect médical de la chose, en étroite collaboration entre le corps enseignant et le corps médical, ce qui est très intéressant, effectivement. Mais il y a des cas de figure. Je vais prendre mon exemple. Par exemple, on va parler d'enfants qui sont dans des cas de TDAH, d'autisme Asperger. On est sur des cas très légers. Moi, ça a été mon vécu pendant toute ma scolarité où j'étais considéré comme inadapté, socialement, scolairement, niveau apprentissage non plus. Dans ces cas-là, il n'y avait absolument pas besoin d'intervention du corps médical. On est d'accord. On est sur des spectres tellement légers qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas besoin d'être soignés. En revanche, on a systématiquement, et je suis désolé, il y a des gens pleins de bonne volonté ici. Le truc, c'est qu'on est dans une salle de gens pleins de bonne volonté, mais on va partir du principe que dans la généralité, ça ne se passe pas comme ça. Et j'ai systématiquement eu affaire à des enseignants qui ont toujours botté en touche vers des psychiatres, vers des psychologues ou vers... C'est un petit con. Le problème, c'est qu'on va aussi manquer d'ouverture d'esprit du côté du corps enseignant. On n'est pas systématiquement obligé de faire appel à du médical quand il y a un problème relationnel. Pour moi, si aujourd'hui, on demande un master, voire un doctorat à des enseignants, ce n'est pas pour entendre dire qu'on ne peut pas faire du cas par cas. Bordel, j'espère que si. Monsieur Fondin ? Est-ce que vous avez une vision là-dessus, justement ? C'est quelque chose qui est très ressorti des concertations côté parents. Donc, effectivement, quand on dit médico-social, c'est générique. Il n'y a pas que le corps médical qui intervient dedans. Il y a aussi des personnels éducatifs. Il peut y avoir des aides à la communication pour les personnes sourdes. Voilà, c'est tout cela qu'on a mis derrière. Ce qui nous paraît important là où on en est, c'est qu'on a l'impression que pour mettre en place des adaptations scolaires, les établissements scolaires et les établissements nationales attendent le go de la maison départementale des personnes handicapées pour mettre en place les adaptations. Alors qu'il faudrait que du côté de l'enseignant et tenant compte de toutes les difficultés de temps de travail, de conditions de travail que vous avez abordées. Il serait important, en fait, que l'évaluation pédagogique, indépendamment qu'il y ait handicap, qu'il y ait diagnostic, qu'il n'y ait pas diagnostic, etc., il serait important que les établissements scolaires puissent s'organiser pour observer ça et mettre à leur niveau en place les adaptations qui le font, les adaptations nécessaires. Il y a des enseignants effectivement qui le font, ce n'est pas toujours le cas et il faut bien effectivement voir les conditions de travail. Pour conclure avec une note positive dans tout ça, on a... Non, mais s'il vous plaît, on va devoir conclure. Non, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on est... Simplement, ce que je vous dis, c'est que via la rénovation du projet personnalisé de scolarisation, la simplification dont a parlé la ministre, on va avancer... Sachez juste qu'il y a beaucoup de boulot parce qu'aujourd'hui, la réponse, c'est la punition systématique pour ces enfants-là. Oui, bien sûr. Et ce n'est absolument pas un axe de pédagogie pérenne, on est d'accord. On est d'accord. Absolument, oui. À base de bon courage, votre enfant est taré. Voilà, mais... Bon, tout ça, on l'a noté. Juste une note positive par rapport à ça. On a reçu avec la secrétaire d'État l'ancien chef d'établissement français au Pérou qui a été confronté à un changement de façon de faire de l'éducation nationale dans ce pays et d'ouvrir, obliger tous les établissements à accueillir tous les enfants de leur zone géographique. Donc, obligation plus possibilité de sélection, donc obligation d'accueillir tout le monde. Cet chef d'établissement, il a mis en place les outils de la loi de 2005. Il connaissait. Dans un contexte où il n'avait pas autour de lui notre fonctionnement administratif. Il a constaté tout simplement que les moyennes des élèves avaient monté de deux points par élève, que le climat scolaire avait complètement été transformé et qu'il n'y avait plus de mauvais élèves mais des élèves pour lesquels il était important de trouver les clés pour qu'ils puissent progresser. Donc, il est revenu en France. Il est principal d'un collège en se disant c'est curieux en France on n'en est pas là alors que c'est loi 2005, etc. Et son entrée dans le sujet et j'en finis par là est de dire maintenant et de dire l'école inclusive c'est un moyen d'améliorer le bien-être des enseignants dans leur travail. Il a dit ça dans le cadre des concertations et je trouve que cet angle-là est un angle intéressant. C'est-à-dire comment allier cette logique d'école inclusive et le bien-être des enseignants dans leur métier. Donc, on lui a dit chiche et il est en train de mettre ça en place avec ses autorités académiques dans son département et sa région académique. Voilà. Donc, j'espère que ça va s'aimer. Merci beaucoup Monsieur Fondin. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Non, nous devons conclure. Nous avons dépassé bientôt un quart d'heure de toute évidence ce type de table ronde mobilise et intéresse. Sharon, c'est évident qu'il faudra poursuivre et en faire d'autres. Alors, un mot de Valentin. Ah si, il a réussi. C'est juste une expression. Alors, une expression. plus on donne et puis on gagne. L'engagement des autres, de tous, participe. Merci beaucoup. Merci Valentin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada